Bonsoir à tous. Merci d'être revenus nombreux pour cette deuxième séance. Je l'ai intitulé « Pigments et colorants ». À dire vrai, je parlerai surtout des pigments parce que la semaine prochaine, je souhaiterai vous entretenir du vêtement, des codes vestimentaires. Donc je serai conduit à parler des teinturiers, donc des colorants. Alors je laisserai peut-être ce dossier pour jeudi prochain. Quand on étudie les couleurs dans une société donnée, le premier terrain documentaire qu'il faut fréquenter, je l'ai dit la semaine dernière, c'est celui du vocabulaire. Les faits de langue et de lexique apportent beaucoup d'informations à l'historien et des informations solides pour continuer ces enquêtes. Mais le deuxième terrain documentaire, c'est celui des matières colorantes, des pratiques, des savoirs, des matériaux. C'est peut-être encore plus vrai d'ailleurs pour l'historien du Moyen Âge ou de l'art médiéval que pour d'autres époques parce que la sensibilité médiévale attache une très grande importance à ces matériaux. Et quand on est historien médiéviste, on doit connaître les hiérarchies, les fiches thèmes de valeurs qui se cachent derrière. Il faut absolument oublier, au moins jusqu'au XVe siècle, la vision romantique de l'artiste génial qui crée de manière isolée. Non, ça c'est absolument inconnu au Moyen Âge. Et ça n'est pas du tout ce qu'on admire le plus, le génie de l'artiste, un peu son talent, et encore. Donc, il faut savoir distinguer au sein de ces systèmes de valeurs un certain nombre de classifications ou de hiérarchies. Et les matériaux, c'est ce qu'on admire le plus de l'époque carolingienne, et même plus en amont, jusqu'à l'aube des temps modernes. C'est vraiment cela qui est classé en premier. Ensuite, viendrait pour les objets et ce que nous appelons, nous, les œuvres d'art, le rapport à la lumière, l'éclat, la clarté, la brillance, la luminosité, toutes choses que nous avons tendance à confondre dans un certain nombre de synonymes. Mais au Moyen Âge, on est très attentifs à les distinguer. Par exemple, Saint Bernard, au XIIe siècle, est un grand admirateur de la clarté, mais il a horreur de la brillance. Tout ce qui brille, ça le dégoûte. Et il faut chasser absolument des églises cisterciennes. L'or est tout ce qui fonctionne et renvoie la lumière comme l'or. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la lumière. Dieu est lumière pour lui, comme tous ses contemporains. Et il recherche surtout la clarté, mais pas du tout la brillance. Mais d'autres aiment la brillance. Et un certain nombre de mots, le lexique latin ici est particulièrement développé, soulignent cette importance non seulement des matériaux, mais aussi de l'éclat, de la luminosité des dix matériaux. Et en troisième position seulement vient la couleur. C'est la troisième chose que l'on admire. Je vais m'y attarder aujourd'hui. Mais c'est plus important que le quatrième niveau qui est l'opus, l'opéra, le travail de l'artiste. Ça vient après tout cela. En tout cas pour le Moyen-Âge central et encore pour une bonne partie du XIVe siècle. Donc les matériaux ont une très grande importance. Et si on ne veut pas être anachronique, c'est par là qu'il faut commencer et même connaître la hiérarchie des différents matériaux, des différentes matières précieuses. Elle est un peu toujours la même quand on étudie les documents qui en parlent, surtout des textes, mais aussi des pratiques. Il y a les étoffes précieuses, des tissus de laine tondus et retondus un grand nombre de fois qu'en langue vulgaire, on appelle écarlate. Écarlate, ça ne veut pas dire rouge en ancien et moyen français. Ça veut dire tissu de très grande qualité. L'étymologie, c'est le latin sigillatus qui donne un néerlandais puis un ancien français écarlate. Tissus contrôlés, tissus garantis, tissus scellés. Les soies sont encore plus précieuses, les soirées sont encore plus précieuses, mais plus précieuses que les soirées, il y a tout le domaine des fourrures avec des hiérarchies qui évoluent au fil du temps, qui parfois s'inversent, même si la plus précieuse de toutes les fourrures, j'en parlerai la semaine prochaine, reste à toute époque la fourrure noire, la zibeline, la fourrure de l'animal martre-zibeline, qu'on importe d'Europe orientale. Puis, dans des matières plus solides, si je puis dire, il y a les ivoires, les métaux précieux. Il ne faut pas oublier l'argent parmi les métaux précieux. À la fin du Moyen Âge, l'Europe occidentale manque assez cruellement d'argent, donc le rapport entre l'or et l'argent a tendance à, pas s'inverser, mais se rétrécir, l'écart se rétrécit. Donc, l'argent et l'or, mais l'or n'est pas le matériau le plus précieux pour la culture médiévale. Il y a mieux que l'or dans l'Occident médiéval. Ce sont les pierres précieuses, avec quatre pierres qui semblent surpasser les autres, le rubis, le saphir, l'émeraude et le diamant. Pendant l'époque carolingienne et les environs de l'an 1000, voire un peu au-delà, le rubis semble tenir la première place. Puis, en pleine Révolution bleue, dont je vous parlerai dans la dernière séance, le saphir prend la place du rubis. Et à la fin du Moyen Âge, c'est le diamant qui occupe le leadership, si je puis dire. Mais il y a encore mieux que les pierres précieuses au Moyen Âge, mieux que l'or, mieux que les pierres précieuses. Ce qu'on admire par-dessus tout, ce sont les perles. Ça, c'est le top du top. Alors, où situer les couleurs dans cette hiérarchie, ou plutôt les matières colorantes ? Il faudrait les placer entre les tissus précieux, les fourrures, et puis les matières dures, l'ivoire et l'or et l'argent, quelque part à un échelon intermédiaire pour les matières les plus précieuses, notamment pour le lapis lazuli, dont le prix devient extraordinairement élevé à la fin du Moyen Âge. Alors, je vais vous parler des pigments ce soir et souligner combien, au cours des deux, trois dernières décennies, nos connaissances des pigments utilisés au Moyen Âge par les artistes ont beaucoup progressé. Par rapport à l'époque où j'étais étudiant, c'est assez spectaculaire. Et ces progrès de nos connaissances sont dus à plusieurs phénomènes, mais surtout à des analyses en laboratoire qui se sont multipliées et qui nous ont appris beaucoup ces dernières années et qui utilisent aujourd'hui des moyens de plus en plus performants, avec toujours, comme je le disais la dernière fois, ce danger de l'anachronisme. Et puis, une étude plus attentive d'un certain nombre de textes, des documents d'archives, des contrats notariés, des documents comptables, des règlements professionnels qui peuvent parler des pigments, de leur disponibilité, de leur emploi. Et puis, surtout, des textes que l'on appelle des recueils de recettes, des réceptaires, pour fabriquer la couleur, parfois pour utiliser la couleur, recettes qui peuvent être destinées aux peintres ou aux teinturiers. Longtemps, historiens, historiens de l'art ont méprisé cette littérature. Aujourd'hui, on est beaucoup plus attentifs et on essaye de faire le tri entre ce qu'ils peuvent nous apprendre et puis les mystères ou les incompréhensions qu'ils renferment, nos incompréhensions. Pour ce qui est des pigments, que nous connaissons peut-être mieux aujourd'hui que les colorants, vous verrez la semaine prochaine que pour les teintures, nous avons encore des progrès à faire dans nos connaissances. Pour ce qui concerne les pigments, il faut souligner que nous connaissons mieux, parce que les analyses sont peut-être plus faciles, portant sur de petites surfaces, ceux qui utilisent les enlumineurs que ceux qui utilisent les peintres sur panneaux ou ceux qu'on emploie dans la peinture murale, dans le vitrail, dans d'autres pratiques de la couleur, les mailles, d'autres supports de couleur encore. Au Moyen-Âge, on a tendance à tout colorer ou à tout colorier. On peint les cuirs, on peint les ivoires, on peint la sculpture et l'architecture, le métal, jusqu'au pelage ou au plumage d'un certain nombre d'animaux. Et là, évidemment, on manque un peu d'analyse. Mais quand même, nos connaissances ont progressé et ont progressé relativement rapidement. Alors, avant de vous montrer des images, je voudrais dire un mot à la fois de ces analyses faites en laboratoire et des textes que j'ai appelés recettes, recueils de recettes, et souligner quelles peuvent être les richesses d'informations qu'ils nous livrent. Quand on regarde une œuvre d'art, un panneau peint, une miniature, évidemment, on ne peut pas reconnaître le ou les pigments qui sont présents sur cette œuvre d'art, sur cette image, sur cet objet peint. On peut faire quelques hypothèses. Le lapis lazuli, par exemple, dans l'enluminure médiévale, se reconnaît relativement facilement, entre guillemets, mais pour d'autres pigments, cela est beaucoup plus difficile. Donc, l'apport du laboratoire, ici, confirme un certain nombre d'hypothèses et, parfois, apporte de véritables certitudes. Donc, c'est quelque chose dont il faut souhaiter que cela se multiplie. Ces analyses faites en laboratoire et qui aident à identifier les pigments ne participent pas seulement à l'histoire des techniques ou à l'histoire des sciences. C'est important pour l'histoire économique, surtout quand on fait un croisement avec d'autres types de documents, d'informations livrées par d'autres documents. Et puis, pour l'histoire de l'art, bien sûr, savoir quel pigment est connu à telle époque, en telle région. Est-ce qu'il est disponible ? D'où vient-il ? Comment a-t-il circulé ? Qu'est-ce qui est inconnu, aussi ? Les ignorances sont aussi des documents d'histoire. Et puis, on peut faire des comparaisons, des statistiques. Cela aide à dater, à localiser un certain nombre d'œuvres, à les regrouper. à distinguer ce qui se fait dans tel ou tel atelier. On peut également parler d'une véritable stylistique à partir de tel ou tel pigment. La façon dont le préparer, de le poser sur le support, relève aussi, non seulement de la technique, mais du style. Je vous montrerai en image qu'il peut y avoir aussi un certain nombre d'enjeux symboliques dans le choix de tel pigment plutôt que de tel autre, et surtout des enjeux économiques. Bref, pratiquer ce type d'analyse est aujourd'hui presque nécessaire, et il faudrait souhaiter qu'on dispose d'un nombre beaucoup plus grand de résultats. Mais il ne faut pas faire des analyses pour faire des analyses. et malheureusement, ça a été pendant assez longtemps une pratique assez courante. Les laboratoires, les crédits, les projets permettaient de multiplier les analyses, mais sans problématiques de départ, sans savoir ce que l'on cherchait et où on allait. Là, il faut dans ce domaine une collaboration étroite entre les hommes de science et les historiens de l'art, les conservateurs, les restaurateurs et des problématiques solides. Qu'est-ce qu'on cherche ? Et en cours d'analyse, ne pas perdre de vue ce que l'on cherche. Là, on a quelques progrès à faire dans ce programme de travail. Et puis, une fois les résultats obtenus, il ne faut pas les laisser tel quel. Il faut les comparer avec d'autres types d'informations, tirer d'autres pratiques documentaires Je prends un exemple. Une fois qu'on a identifié du lapis lazuli, il va revenir souvent ce soir, le lapis lazuli, présent ici ou là, à telle ou telle époque, on peut le comparer avec les échelles de prix que nous connaissons qui, aujourd'hui, sont relativement bien connues. Nous savons, par exemple, que le lapis, cette pierre, aujourd'hui jugée semi-précieuse, qui vient d'Asie, les carrières se trouvent en Afghanistan, arrivent en Occident assez régulièrement, sans trop de problèmes à l'époque romane, ce qui fait que le prix est élevé, mais relativement raisonnable, si je puis dire, au XIIe siècle, alors qu'au XVe siècle, l'avancée des Turcs en Méditerranée orientale gêne l'approvisionnement de l'Occident en produits importés d'Asie. et donc le prix de ces produits s'envole et celui du lapis lazuli se multiplie par 5, 10, 15. Par exemple, à Venise, en monnaie de compte, une once de lapis lazuli, l'once, c'est le douzième d'une livre. Là aussi, l'historien a des problèmes avec les mesures de poids, ça n'est jamais très facile, mais en gros, c'est une trentaine de grammes. Une once de lapis lazuli à Venise vers 1100, en gros, c'est une livre. Mais deux siècles plus tard, le prix a doublé, en monnaie de compte, deux livres. Et puis, vers 1450, au milieu du XVe siècle, avec tous les problèmes que vous connaissez concernant les difficultés d'approvisionnement, on est déjà à Venise à 8 ou 9 livres pour une once de lapis lazuli. À Bruges, c'est pire encore, on est plus loin de la Méditerranée et des zones d'approvisionnement. Les trois grandes capitales des matières colorantes qui redistribuent vers différentes zones géographiques en Occident sont Venise, Nuremberg et Bruges, au Moyen Âge, aussi bien pour les pigments que pour les colorants. à Bruges, vers 1300, le lapis coûte 4 livres l'once et un siècle et demi plus tard, vers 1450, trois fois plus cher, 12 livres. C'est presque 25 fois plus cher que le prix de l'autre matière colorante qui sert à peindre en bleu et qui coûte relativement cher, l'azurite, on parlerait tout à l'heure. C'est presque le prix de l'or, en fait. Donc, les analyses en laboratoire doivent être, les résultats en tout cas, doivent être comparés avec ceux que fournissent d'autres types de documents, d'autres disciplines. Alors, mon bagage dans le domaine scientifique est assez réduit. Je suis un littéraire de formation et travaillant sur les couleurs, j'ai dû améliorer ce bagage à la fois en physique et en chimie. je l'ai fait en autodidacte, je peux livrer un témoignage qu'on autodidacte dans ces deux disciplines. En chimie, on peut faire quelques progrès. En physique, c'est quand même beaucoup plus difficile quand on est tout seul dans son coin. Et c'est dommage parce que, concernant ce dont je vous parle, les méthodes d'analyse en laboratoire, on est passé progressivement de la chimie à la physique. Je veux dire par là que, jusqu'à des dates relativement récentes, on pratiquait des analyses à partir de prélèvements ou de micro-prélèvements sur les œuvres d'art, sur les images, sur les objets. Et puis, on en faisait une analyse de type chimique pour identifier les composants, pour donner des noms aux matières colorantes utilisées. aujourd'hui, on continue encore parfois de pratiquer comme ça, mais la physique a remplacé la chimie et beaucoup d'analyses consistent à faire tomber une certaine lumière sur une couche picturale donnée et à observer comment se comporte cette lumière, quelle est sa réaction, quelle est sa réfraction, est-ce qu'elle est déviée, est-ce qu'elle change de vitesse, est-ce qu'elle, au contact de tel ou tel matériau possédant telle ou telle structure moléculaire, est-ce que cela reproduit une lumière d'un autre type, la fluorescence, par exemple, bref, toutes sortes de méthodes que je ne maîtrise pas du tout, bien sûr, mais dont je guette avec gourmandise les résultats, elles sont aujourd'hui non destructrices, alors que même s'il s'agissait de micro-prélèvements, autrefois, il y avait quand même une légère atteinte à l'œuvre ou à l'objet, aujourd'hui, ces méthodes ne détruisent absolument plus rien et nous apprennent un certain nombre de choses, elles ne sont pas absolument parfaites parce qu'il y a toutes sortes de problèmes liés aux couches picturales elles-mêmes qui sont faites de superpositions de pigments, dans l'Occident médiéval, on pratique peu le mélange stricto-sensu, dans un mortier, on broie rarement deux matériaux pour obtenir un troisième produit, en général, on superpose des couches, une couche de jaune et plus une couche de bleu, ça va faire du vert, mais à l'analyse, ça complique évidemment les choses, d'autant que les pigments ne sont pas seuls en cause, il y a aussi les liants utilisés par les peintres et qui peuvent modifier les structures moléculaires des pigments, bref, des difficultés qui ne sont pas toujours encore résolues, mais en tout cas, des progrès qui sont considérables et qui vont continuer de nous apprendre beaucoup de choses. Je vous montrerai quelques images dans un instant. L'autre terrain documentaire qui s'est révélé fructueux ces dernières années, c'est l'étude renouvelée de ces réceptaires que l'on avait tant et tant méprisés pendant des générations. On avait publié quelques-uns au XIXe siècle, puis après, l'intérêt était retombé. Il faut dire que ce sont des textes difficiles à étudier. Ce ne sont jamais des documents parfaits, ce sont toujours des fragments et des fragments de fragments de textes, des copies et des copies de copies. Tous ces recueils de recettes se recopient les uns les autres. Nous sommes parvenus dans un état mutilé. Dater non seulement la compilation mais plus encore chacune des recettes est un exercice pratiquement impossible et certaines viennent de très très loin, à la fois chronologiquement et géographiquement. On a des recettes qui sont nées plusieurs siècles avant notre ère en Inde ou en Perse qui se sont diffusées vers l'ouest, qui sont arrivées en Grèce, en Égypte, au Proche-Orient, qui sont connues des Romains, qui les transmettent aux Byzantins, qui les retransmettent au monde musulman, puis à l'Occident chrétien et certains textes ne changent que très peu, d'autres sont complètement bouleversés. ce sont vraiment des documents difficiles à dater, à localiser, à étudier, parfois à comprendre parce qu'il y a un mélange des langues entre le grec, le latin, parfois l'arabe et puis les langues vernaculaires. On est chaque fois dans la même phrase parfois, avec quatre ou cinq mots d'origine linguistique différentes. et puis les scribes modifient les textes, ajoutent des recettes, en retrancent d'autres, en transforment certaines. Bref, ce sont des documents difficiles à étudier, posant des problèmes de vocabulaire complexes. Le même produit peut être désigné dans ce type de texte par différents noms et le même nom renvoyant à différents produits ou à différents matériaux. Si vous rencontrez Minium dans un texte médiéval, le mot latin Minium, le traduire n'est pas un exercice facile. Ça renvoie à différents pigments d'origine minérale, certains naturels, d'autres artificiels, tous dans la gamme des rouges, bien sûr, mais on ne peut pas en dire beaucoup plus. Et puis, comme souvent dans le genre recette, il nous manque un certain nombre d'opérations. Il y a un flou, probablement voulu, sur les quantités, les durées, les proportions. Le texte nous dit « Si tu veux faire un peu de bonne peinture verte, prends un peu de ceci, mélange avec beaucoup de ceux-là, laisse macérer un certain temps. » On manque beaucoup de chiffres. Ou bien, quelquefois, c'est déroutant. Je connais un texte des années 1300, toujours pour la peinture verte, qui nous explique comment faire pour oxyder des lamelles de cuivre. Et puis, on laisse agir soit pendant trois jours, soit pendant neuf mois. mois, le texte a l'air de dire que c'est la même chose. Et c'est vrai que symboliquement, c'est la même chose pour la culture médiévale. Trois jours ou neuf mois, c'est la durée d'une attente. Mais du point de vue opératoire, si on veut être efficace, ce n'est pas du tout la même chose. On a parfois l'impression que le symbolique ou l'allégorique dans cette littérature l'emporte sur le pragmatique. On retrouve d'ailleurs ce même type de difficulté dans des recettes qui sont destinées à d'autres artisans ou à d'autres pratiques, par exemple, les teintures, bien sûr, mais aussi la cuisine. Dans les recettes de cuisine médiévale, il nous manque presque toujours les quantités, les proportions, les durées, comme si cela se transmettait de manière orale, d'individu à individu ou au sein d'un atelier ou d'une officine donnée. Et c'est pire encore, naturellement, du côté de ce que nous appelons l'alchimie. On a parfois, l'historien a parfois l'impression, et il n'y a pas que dans ce type de document, dans d'autres aussi, que pour la culture médiévale, le rituel compte plus que le résultat. Il faut faire comme on fait d'habitude, comme on fait les prédécesseurs. C'est ça qui est important. Ce qu'on va obtenir, ça l'est beaucoup moins. C'est-à-dire une sensibilité et des pratiques qui sont quand même très, très éloignées des nôtres. Et il ne faut pas être anachronique quand on étudie ce type de documents. avant de passer aux images, encore quelques remarques sur le vocabulaire, à la fois celui qui est présent dans les documents, qui est toujours instable, incertain, déroutant, même s'il apprend beaucoup à l'historien en matière de recettes. Il y a de gros problèmes lexicaux. Mais il y a aussi les difficultés qu'ont ajoutées les historiens eux-mêmes. J'insiste parce que c'est important. J'en ai parlé la semaine dernière. Nos prédécesseurs, les chercheurs qui nous ont précédés, publiaient dans des revues des publications qui n'avaient pas de planche en couleur. Donc ils étaient conduits à essayer de préciser les nuances de couleur présentes sur une œuvre d'art, un objet, une image donnée, et essayer par le vocabulaire de cerner au plus près les nuances. Ça n'a pas grand sens parce que selon l'heure de la journée, l'éclairage dont on dispose et l'œil de celui qui regarde qui et qui, on va avoir des résultats différents. Moi, je conseille toujours à mes étudiants dans ce domaine, surtout aujourd'hui où on a en général des planches en couleur qui accompagnent une notice ou un exposé, une analyse, etc. de ne pas vouloir être aussi précis et d'employer un vocabulaire extrêmement simple. Les six termes de base des couleurs, blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu, les cinq termes des couleurs du deuxième rang, si je puis dire, le gris, le rose, l'oranger, le violet et le brun. Après, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des nuances et des nuances de nuances. ça n'est pas la peine d'en parler si ce n'est pour employer des adjectifs tout à fait simples, clair, foncé, mat, brillant, saturé, peu saturé. Oui, c'est intelligible. Mais il faut absolument éviter des formules toutes faites qui ne représentent pas la même chose pour les uns et pour les autres. Parler d'un verre-bouteille ou d'un rose indien ou d'un framboise écrasé, ça renvoie à des réalités tellement différentes pour les uns et pour les autres que ça ne sert à rien d'employer de telles formules. Pire encore, les termes alors proprement anachroniques pour le Moyen-Âge, parler de bleu pétrole, de bleu jean, de verre véronèse, de rouge pompéien, etc. Non, ça n'a aucun sens. Et puis, pire que tout, parce que là, ça crée énormément de confusion, employer des termes de matière pour décrire des colorations. Parler devant une certaine nuance de rouge un peu orangé d'un rouge vermillon. Non, le vermillon, c'est un matériau qui peut être naturel ou artificiel au Moyen-Âge. Donc, si on dit rouge vermillon, ça implique qu'il y a cette matière colorante dans le pigment. Or, souvent, elle n'y est pas. C'est la nuance que l'on veut désigner. Quels autres exemples ? Les ocres. L'ocre, c'est une matière, c'est une terre argileuse. Quand on voit une certaine nuance de jaune, dire ocre jaune, pour définir une coloration, ça crée une confusion. On pourrait croire que le pigment est à base d'ocre, alors qu'il est peut-être obtenu tout à fait autrement. Donc, éviter ce type de confusion et s'en tenir à des désignations extrêmement simples. C'est ce qui sera le plus fructueux. Je passe aux images. Cette première image, c'est une miniature qui est tirée d'un manuscrit, d'une encyclopédie, celle de Barthélémy l'anglais. Elle date du milieu du XIVe siècle et elle est placée en tête, dans cette encyclopédie, du XIXe et dernier livre qui est consacré aux couleurs, aux odeurs, aux saveurs. Et elle sert un peu de frontispice ou d'image emblématique de l'ensemble des textes qui vont suivre. Quand les artistes médiévaux veulent représenter le concept de couleur, ils sont toujours gênés. Comment représenter l'idée de couleur ? Les façons de faire varient, mais ce qui est le plus récurrent, c'est soit, comme ici, faire des petites taches colorées, soit montrer, comme on l'a vu la semaine dernière, un arc-en-ciel qui est par excellence le système de la couleur, soit montrer des pierres précieuses, soit des fleurs. L'époque moderne ajoutera les papillons, mais au Moyen-Âge, ça n'est pas encore le cas. Donc ici, on a affaire à, non pas des pierres précieuses, mais des taches colorées. Vous voyez le maître qui est sur notre droite en robe rouge et le disciple qui est en robe bleue et l'un et l'autre montrent des petites taches de couleur. C'est pour donner l'idée de couleur. Sur les pigments, nous n'avons pas beaucoup de représentations parce que nous n'avons pas beaucoup d'images de peintres au travail dans les documents médiévaux. Il y a quelques miniatures, je vais vous en montrer. Il y a très peu de peintures murales et de peintures sur panneaux. L'iconographie n'apporte pas beaucoup d'informations et évidemment, ce sont des images assez loin de nos préoccupations. Voici une miniature, un enlumineur au travail, frater Ruffilus, le roux. D'ailleurs, il a une chevelure rousse et il est en train de peindre dans ce manuscrit des années 1170-80. On est dans la région du lac de Constance. Le manuscrit, aujourd'hui, est à la British Library. Il est en train de peindre cette grande lettre R et on voit un peu le matériel dont il dispose, des encres colorées, un pinceau qui n'est pas très éloigné de nos pinceaux actuels. On va en voir d'autres dans les images suivantes. C'est une image tout à fait étonnante. Il est sous la lettre qu'il est en train de peindre. Mais évidemment, elle ne photographie pas la réalité au sens où nous l'entendons. Un autre, enlumineur au travail. Nous sommes à une date plus récente, vers le milieu du XIIIe siècle, en Allemagne du Nord. Le manuscrit est conservé aujourd'hui à Copenhague et on voit ici, sur une espèce de palette, disons, les couches de couleurs qui sont préparées. On les voit mieux ici, avec une gamme qui, évidemment, renvoie à la gamme utilisée dans la lettre ornée ou la petite miniature qui est présente. Voilà une image célèbre. C'est une page enluminée tirée d'un manuscrit extrêmement célèbre lui aussi, les Cantigas de Santa Maria, un recueil de chants et de prières en l'honneur de la Vierge Marie. Manuscrit commandé et peint sur l'ordre du roi de Castille Alphonse le Sage dans les années 1280-82, aujourd'hui conservé à l'Escorial. C'est une histoire édifiante. On voit un peintre qui, sur un mur, est en train de peindre une image de la Vierge. Il est en train d'achever ici l'image du diable. C'est une opposition. Le diable n'est pas content. Il trouve que l'image qu'on a faite de lui est particulièrement négative. Il vient se peindre au peintre. Il lui demande de la corriger. Le peintre refuse. Et alors que le peintre dans un autre endroit de l'église est en train de poser de la couleur sur une sculpture d'une Vierge à l'enfant avec un échafaudage pas tellement différent des nôtres, le diable pour le punir renverse l'échafaudage mais la Vierge opère un miracle le peintre reste suspendu par son pinceau auprès de la Vierge les fidèles sont admiratifs ça renforce leur croyance et leur piété et ils viennent adorer la Vierge. Nous sommes en pleine période surtout à la cour d'Alphonse le sage de culte marial. ce type d'image n'est pas très fréquent un peintre au travail avec ces deux types d'échafaudage et les instruments dont il dispose. Dans une lettre ornée d'un manuscrit du milieu du XIVe siècle probablement Canterbury vers 1360 on voit un peintre ce n'est pas un enlumineur c'est un peintre au travail avec ces immenses récipients pour les différentes couleurs alors c'est toujours intéressant pour l'historien des couleurs de recenser celles qui sont montrées présentes prêtes à l'emploi en quelque sorte des jaunes des verts des bleus et puis ceci qui s'inscrit plutôt dans ce que nous appellerions la gamme des roses le mot rose n'existe pas en son sens chromatique en ancien ni en moyen français on dit incarnat mais à cette date vers 1360 c'est une nouveauté ou une presque nouveauté en matière de pigments et de colorants la gamme des rouges se diversifie et on sait faire du rose et surtout un rose prestigieux à partir d'un colorant qu'on utilise en pigments aussi nouveau le bois de Brésil qui est importé des Indes et de Ceylan un bois qui produit une matière colorante dans la gamme des rouges on va d'ailleurs quand les européens vont arriver en Amérique du Sud ils vont trouver ce bois de Brésil plus abondamment qu'en Asie et surtout avec des pouvoirs colorants beaucoup plus grands ce qui va conduire à donner le nom de Brésil à cet immense territoire que nous désignons encore sous ce nom mais à l'origine c'est un bois qui vient d'Asie voici une peinteresse les documents d'archives nous apprennent qu'il y a à la fin du Moyen-Âge en tout cas des peinteresses des enlumineresses dans ce recueil texte de Bocas et femmes illustres les claires femmes on voit différentes femmes célèbres là une certaine Tamar non documentée par ailleurs probablement un personnage de fiction au travail en train de peindre une vierge à l'enfant en bleu comme il se doit je vous en parlerai dans 15 jours non plutôt dans la dernière séance un assistant qui est en train de broyer un pigment bleu est-ce que c'est du lapis est-ce que c'est de l'azurite on ne peut pas dire on voit en tout cas dans le bleu les quelques impuretés que comportent ces deux matières minérales qui servent à peindre en bleu ici comme souvent dans des coquillages les couleurs prêtent à l'emploi alors qu'ici c'est une palette pas tellement différente de celle de l'époque moderne et contemporaine et puis surtout ici la boîte aux pinceaux des pinceaux qui sont exactement comme les nôtres avec des poids qui sont tirés d'un certain nombre d'animaux la gamme ordinaire ce sont les soies de porc mais la martre fournit déjà des pinceaux de grande qualité ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui voilà une image un peu exceptionnelle là nous sommes un siècle là nous étions vers 1400 là nous sommes vers 1450 on voit le chancelier de France rien moins en habit rouge comme il se doit pour un chancelier c'est le plus haut des magistrats je ne me souviens plus si c'est Guillaume Jouvenel des Ursins voilà c'est le frère de l'archevêque de Reims chancelier de France sous Charles VII et sous Louis XI grand commanditaire de manuscrits enluminés et il vient visiter son enlumineur préféré probablement dans son atelier on voit l'enlumineur au travail avec toujours les fameux coquillages et les pigments broyés et la couleur prête à l'emploi et est-ce que c'est le cas ici en tout cas de nombreux documents nous apprennent que pour les 14e et 15e siècle certains pigments coûtent tellement cher que le peintre ne peut ni les acheter ni les fabriquer et c'est le commanditaire qui fournit à l'artiste les pigments dont il a besoin c'est notamment le cas du lapis lazuli pour peindre en bleu dont le prix ne cesse d'augmenter à la fin du Moyen-Âge un certain nombre de documents notariés italiens sont des contrats entre un artiste ou un groupe d'artistes et un commanditaire et le contrat précise ce que doit fournir le commanditaire et assez souvent il est prévu qu'il va fournir l'or et le lapis lazuli l'artiste ne pouvant pas se les procurer par lui-même le voilà ce fameux lapis lazuli c'est une miniature des années 1470-80 dans une encyclopédie on voit un certain nombre de matières précieuses au centre la pierre d'azur le fameux lapis donc qui vient de loin les mines sont en Afghanistan Marco Polo prétend les avoir visitées les romains connaissaient déjà la pierre de lapis et en importaient mais cette pierre évidemment est remplie d'impuretés vous voyez ici des vénules qu'au Moyen-Âge on pense être de l'or ce qui renforce le prix de la pierre en fait ce sont des impuretés les romains le savaient mais ils ne savaient pas débarrasser le lapis de ces impuretés ce qui fait que en tant que pigment à l'époque romaine le lapis est de beaucoup moins bonne qualité qu'au Moyen-Âge parce que pour des raisons que je ne connais pas après l'an 1000 on a su mieux traiter le lapis enlever un certain nombre de matériaux qui sont à l'intérieur du minéral d'autres minerais on a cru parfois que c'était de l'or on mettait ça soigneusement de côté alors que ce n'est pas du tout de l'or mais on admire énormément cette pierre qui produit un pigment qu'on appelle souvent bleu d'outre les mers d'où notre mot bleu outre-mer voici ce que ça donne un gros plan pardon pour la qualité des photos j'ai fait quelques gros plans dans des livres voici un extrait de pierre de lapis de lapis lazuli comme dit le latin avec ici la matière bleue un bleu qui contrairement à d'autres est extrêmement stable et produit des tons qui ne sont pas trop violacés contrairement à d'autres pigments bleus son concurrent mais qui coûte beaucoup moins cher enfin qui coûte cher quand même mais moins cher c'est l'azurite souvent appelé dans les textes médiévaux bleu de montagne ou bleu d'allemagne qui fait l'objet d'un commerce relativement important lui aussi mais il vient de moins loin et à l'oeil nu c'est parfois difficile de distinguer le pigment tiré du lapis du pigment tiré de lazuli ce sont les analyses en laboratoire qui vont nous aider à les identifier et je vous montrerai un exemple important dans un instant alors quelques autres pigments dans la gamme des rouges le cinabre qui est un sulfure naturel de mercure une matière fortement poison on a beaucoup de pigments dans la gamme des rouges on va voir un tableau dans un instant autre pigment rouge mais pas d'origine minérale mais d'origine animale le kermès parfois désigné sous le nom de carmin c'est en fait un insecte parasite de certains arbres et arbustes notamment certaines familles du chêne surtout le pourtour méditerranéen et en Europe orientale seule la femelle produit de la matière colorante quand elle possède des oeufs il faut la récolter sur les feuilles de ses arbres et arbustes la laisser sécher puis la broyer et ça donne une matière colorante d'un rouge absolument magnifique dont on se sert à la fois en teinture et en peinture en peinture plutôt sous forme de lac c'est un produit qui coûte très cher à la fois parce qu'il vient de loin pour atteindre l'occident et plus encore parce qu'il faut une très grande quantité de ces insectes séchés seulement la femelle et seulement la femelle quand elle est grosse si je puis dire il en faut une très grande quantité pour obtenir un peu de matière colorante transposée dans nos unités de mesure actuelles en gros on peut dire que un kilo de graines de kermesse donne 10 grammes de pigments de matière colorante kermesse carmin pour 10 grammes il faut un kilo le savoir médiéval ne comprend pas très bien qu'il s'agit d'une matière animale et très souvent aussi bien en latin qu'en langue vernaculaire appelle ce produit la graine la graine de kermesse c'est à dire une matière végétale de fait on la récolte sur des plantes donc ça doit être un végétal non c'est une matière animale alors voici de l'or piment pour peindre en jaune un sulfure naturel d'arsenic un trisulfure naturel d'arsenic matière extrêmement vénéneuse et corrosive également mais qui donne de très très beaux jaunes dans la gamme des verres de la malachite un carbonate de cuivre cousin de l'azurite qui a le pouvoir de donner des verres magnifiques mais qui sont relativement instables et qui ont tendance soit à noircir soit à se bleuter ce qui explique que les peintres notamment italiens préfèrent souvent des terres les terres argileuses riches en oxyde de fer donnent différents pigments et ces pigments sont beaucoup plus stables que les matières que je vous montre mais ils ont différents inconvénients notamment d'être extrêmement mat et on a du mal à les faire briller voilà un verre artificiel ce que nous nous appelons dans la langue ordinaire le verre de gris on a de nombreuses recettes pour fabriquer le verre de gris dans les récepteurs médiévaux c'est relativement simple et surtout très très bon marché on prend des lamelles de cuivre on met dessus du vinaigre ou un produit corrosif même l'urine peut produire du verre de gris il s'opère une réaction chimique ça donne une matière mousseuse et poudreuse c'est ce que l'on voit ici un très très beau verre dont se servent les peintres à la fin du Moyen-Âge et surtout à l'époque moderne mais c'est un pigment vert certes bon marché relativement couvrant mais particulièrement instable corrosif qui attaque le support sur lequel il est posé et en général les couleurs qui s'envoisinent et en outre c'est une matière extrêmement vénéneuse c'est un poison très très violent dont on connaît déjà les dangers dans le milieu des artistes au Moyen-Âge ça n'empêche pas qu'on l'emploie assez abondamment notamment en raison de sa facilité de fabrication là j'ai photographié un tableau produit par nos collègues portugais les couleurs utilisées dans les manuscrits en lumière portugais au Moyen-Âge mais ce n'est pas très différent de ce dont se servent les peintres sur panneaux peinture murale c'est un peu différent le cinabre ici donc le sulfure de mercure de l'oxyde de plomb chauffé qui produit le minium minium étant un terme un peu polysémique mais ce rouge un peu orangé vous voyez les formules chimiques qui vous aident c'est du minium ici donc l'or piment dont je viens de parler sulfure naturelle d'arsenic ici le carmin le kermes de la lac de kermesse c'est à dire un précipité de cette matière animale sur une base métallique ici de l'indigo alors l'indigo pour la culture médiévale c'est un produit un peu mystérieux bien qu'importé assez abondamment encore d'Asie et surtout de Ceylan et des côtes occidentales de l'Inde c'est une matière végétale l'indigotier c'est un arbuste dont les feuilles ont un très grand pouvoir colorant dans la gamme des bleus on récolte les feuilles on les fait sécher on les transforme en une pâte après les avoir broyées et cette pâte une fois qu'elle a refroidi et séché donne des espèces de blocs comme ici d'indigo ce qui fait croire aux occidentaux qu'il s'agit d'une matière minérale on parle souvent de pierre d'indigo alors que c'est une matière végétale c'est important parce que en peinture mais surtout en teinture on est attentif à l'origine des matières que l'on utilise et le végétal n'est pas le minéral n'est pas non plus l'animal et dans les distributions parfois on tient compte de l'origine des matières colorantes mais ce sont des origines qui parfois ne sont pas les mêmes que ce qu'elles sont pour nous parce que les connaissances sont un peu différentes et l'indigo au Moyen-Âge c'est une matière minérale et pas végétale il faudra attendre le XVIIe siècle pour qu'on comprenne en Occident qu'il s'agit vraiment d'un végétal à côté le lapis lazuli dont je viens de parler l'azurite ici qui coûte beaucoup moins cher le verre le verre de cuivre artificiel le verre de gris la malachite on a vu en image le carbonate naturel de cuivre cousin de l'azurite qui coûte cher qui produit de très très beaux tournes verts mais instables et onéreux dans la gamme des blancs les blancs de plomb la céruse qui peut être naturelle ou artificielle qui est particulièrement toxique elle aussi dans la gamme des noirs des matériaux calcinés des ossements du bois spécialement du bois de vigne la plupart des recettes insistent sur la qualité que l'on obtient pour des pigments noirs en petite quantité quand on brûle des sarments de vigne et puis l'or qui, comme je le disais la semaine dernière est à la fois une matière une lumière et une couleur et qui a sa place dans les recueils de recettes et sur la palette des peintres je vais en reparler dans un instant un document qui peut apporter un certain nombre d'informations c'est celui fourni par toutes les œuvres qui sont inachevées ici un manuscrit d'une bible du début du XIe siècle probablement venant d'Angleterre méridionale inachevée ça nous informe sur les matières colorantes si on les étudie en laboratoire sur la façon de travailler les différentes étapes de la réalisation de la peinture ici une enluminure on voit que dans les grands ateliers il y a une division du travail le spécialiste des couleurs des vêtements est passé avant le spécialiste des têtes et le spécialiste des jambes même dans les ateliers moyens on a affaire à des travaux collectifs avec une distribution des tâches l'exposition Raphaël est là juste à côté pour nous le rappeler mais c'est déjà vrai dans les ateliers dans l'uminure des environs de l'an 1000 il y a des spécialistes de telle ou telle partie des éléments figurés ou bien de telle ou telle couleur ou matériaux colorés l'or en général est posé par un spécialiste de l'or voire des spécialistes des ors différents que l'on peut appliquer sur un panneau ou sur une image ces recueils de recettes dont je vous parlais parfois sont mis au net voilà un exemple relativement propre autrichien des années 1400 souvent c'est beaucoup plus gribouillé avec des notes prises un peu dans tous les sens mais même ici dans une mise au net relativement propre on voit en tout cas ceux qui sont prêts voient que le texte commence en latin puis se continue en allemand avec des mots sévèrement abrégés des notes dans la marge qui sont des ajouts ou des précisions des commentaires il manque pas mal d'informations bref des textes qui sont difficiles à étudier mais qui ont leur utilité et qui nous apportent quand même des informations importantes complétant celles que l'on peut obtenir par ailleurs je disais que l'étude du vocabulaire était quelque chose d'important c'est vrai aussi dans les choix que font les peintres et voilà un tableau un panneau célèbre tiré d'un retable du à Uccello on est vers 1440 si je me souviens bien l'oeuvre est conservée aujourd'hui au musée Jacques-Marandré c'est Saint-Georges délivrant la princesse du dragon l'étude en laboratoire des pigments qu'a utilisé le grand tout de chez l'eau montre que pour les différents rouges présents ici il y a au moins trois pigments différents ici du vermillon du vermillon artificiel vermiculum ici le fameux kermesse la laque de kermesse pour la robe de la princesse et ici un pigment particulier une résine ou une laque de résine la sandarac souvent appelée sandraco sand du dragon en langue vernaculaire en moyen français et quand on analyse un certain nombre d'oeuvres de peintres italiens du 15e siècle on s'aperçoit que presque toujours chaque fois qu'on a affaire à des mauvais rouges des rouges diaboliques des rouges de sang impur des rouges de bêtes redoutables comme ici le dragon on emploie ce pigment qui est assez cher parce que c'est une résine d'arbre exotique le tuya des cyprès lointains etc. qui a une couleur rougeâtre assez difficile à travailler mais on l'emploie quand même en raison de son nom les choix des peintres en matière de pigments s'appuie sur toutes sortes de considérations et paramètres le prix la disponibilité le savoir-faire le pouvoir couvrant opacifiant colorant du pigment mais aussi fréquemment plus fréquemment qu'on croit le nom du pigment la musique du mot qui le désigne la mythologie qui s'y rattache et autour de ce pigment dit sans dragon pour peindre cette zone rouge il y a toute une légende ce serait une matière colorante que l'on recueillerait lorsque le dragon se bat avec l'éléphant son pire ennemi ça finit par la mort des deux animaux le dragon étouffe l'éléphant en enroulant sa queue autour du cou du gros animal et pendant ce temps-là l'éléphant avec ses défenses transperce le ventre du dragon qui est relativement fragile et il s'écoule un sang un sang impur bien sûr mais qui a des pouvoirs pigmentaires c'est le fameux sang du dragon le nom de la couleur c'est aussi de la couleur même en peinture et c'est vrai donc à la fin du Moyen-Âge c'est vrai à l'époque moderne c'est vrai encore aujourd'hui je vous livre un témoignage je fais une parenthèse de trois minutes je voulais dire un témoignage j'aime bien discuter avec les marchands de produits pour artistes peintres et à côté de chez moi à Paris il y a la maison Sennelier et pendant longtemps je parlais avec un vendeur qui était là depuis très longtemps qui est aujourd'hui qui a pris sa retraite mais qui m'apprenait beaucoup de choses et m'a plusieurs fois raconté comment dans cette boutique célèbre qui vend des produits pour artistes quand un client entre dans la boutique pour acheter de la peinture des couleurs en poudre ou en tube ou en godet c'est un artiste le client on lui montre un nuancier sur le nuancier il n'y a pas de nom il n'y a pas de numéro il n'y a que des taches de couleur alors le client dit je voudrais ce bleu là puis il met son doigt sur la tache nuance du bleu qu'il veut et le vendeur lui dit ah ça c'est du bleu de cobalt là vous aviez du bleu de ceruleum là du bleu de peine là du bleu indigo et quand il a entendu le nom le client qui est un peintre dit ah je vais plutôt prendre celui-ci alors il change son choix rien qu'à l'énoncer du nom ça montre le pouvoir du terme qui désigne soit la couleur soit le pigment sur les choix les distributions les emplois c'est vrai dans la peinture ancienne c'est encore vrai dans la peinture contemporaine l'historien des couleurs doit constamment s'en souvenir cette importance des désignations non seulement des couleurs mais des matières colorantes voilà un exemple de ce que l'œil ne peut pas voir ce que nous voyons n'épuise pas du tout les problèmes de la couleur c'est le panneau central d'un retable célèbre dû à Frangelico il faut oublier l'idée de Frangelico le peintre enfermé dans son couvent qui peint dans son coin non pas du tout c'était un artiste extrêmement réputé ici il a travaillé pour un retable destiné au couvent dominicain de Fiesol le panneau conservé cette annonciation est aujourd'hui au musée du Prado il a été restauré récemment on voit plusieurs bleus sur ce panneau la vierge avec son immense manteau bleu c'est sa couleur iconographique ses arcatures à plafond bleu puis un peu de bleu ici un peu de là on a l'impression ici et là que c'est le même bleu or l'analyse en laboratoire nous montre que ce n'est pas le même pigment qui a été utilisé ici du lapis lazuli ici de l'azurite ici des bleus végétaux là on voit bien la différence mais là on ne la voit pas or il y en a une et il est probable que les contemporains ne la voyaient pas non plus même si les pigments et les couleurs se sont un peu transformés on a l'impression que c'est le même bleu or pigmentairement ça n'est pas le même bleu et celui-ci coûte beaucoup plus cher que celui-là donc en choisissant le lapis lazuli pour cette zone-là à la fois on valorise cette zone du tableau et cultuellement on rend hommage à la Vierge en lui donnant ce qu'il y a de plus précieux alors qu'ici on est dans l'architecture c'est moins important on est à la périphérie de l'image on peut prendre un pigment qui coûte un peu moins cher et puis ici un pigment qui coûte encore moins cher qui est tiré de la guette de l'indigo végétal européen vous voyez donc l'œil ne fait pas la différence mais pour le commanditaire et pour les élateurs de la Vierge Marie le choix d'un pigment plutôt que d'un autre ici est très très important donc ça me fait dire que ce que nous voyons ça ne suffit pas pour comprendre ni même étudier les problèmes de la couleur l'or alors l'or c'est vraiment quelque chose comme je le disais qui est infotographiable voilà un panneau qui n'est pas loin d'ici qui est conservé au Louvre de Bartholo di Fredi une présentation au temple vers 1388-1990 si je me souviens bien avec beaucoup d'or et les analyses l'œil ne le voit pas et surtout pas à la projection mais même si on contemple l'original de près on ne voit pas les différences d'or il y a au moins trois catégories d'or sur ce panneau de l'or mucif sulfure d'étain c'est à dire un ersatz d'or ça n'est pas de l'or mais ça donne l'idée c'est du doré un pigment doré de l'or en feuilles et de l'or liquide et dans les pratiques des peintres y compris les enlumineurs ce n'est pas la même chose ce n'est pas la technique ce n'est pas la même hiérarchie l'or en feuilles est beaucoup plus prestigieux que l'or liquide ou l'or amalgamé sur photos en général on ne voit pas la différence sur les originaux quelquefois on peut faire la différence mais ça souligne vraiment la difficulté qu'il y a d'étudier l'or et c'est regrettable parce que c'est un élément très très important bien sûr de la peinture médiévale et ce n'est pas seulement une lumière ou une matière c'est aussi une couleur très belle image de la sainte Anne de Léonard restaurée récemment exposée récemment ce n'est pas pour l'oeuvre elle-même que j'ai choisi cette image c'est pour évoquer Léonard de Vinci et son traité de peinture et plus généralement les oeuvres écrites des grands artistes nous en avons conservé un certain nombre pas grand chose pour le Moyen-Âge ça dépend de la définition qu'on donne du Moyen-Âge mais pensons par exemple à Alberti pour l'horizon 1430-35 Léonard qui a laissé des notes qu'on appelle traités de peinture mais à des dates plus récentes on a de nombreux écrits de peintres pour les 16e, 17e, 18e et plus encore 19e siècle ce qui est fascinant c'est que presque toujours entre ce que racontent les peintres dans leur traité dans leur recueil de notes dans leurs journaux dans leurs lettres et puis ce qu'ils font l'écart est considérable par exemple entre les œuvres de Léonard de Vinci et le traité de peinture de Léonard de Vinci ou ce qu'on désigne sous ce nom il n'y a aucun rapport l'historien des œuvres de Léonard de Vinci ne peut presque rien faire de ce qu'il nous raconte dans son traité qui est un recueil de notes qu'il a copié ici ou là commenté il a ajouté parfois son point de vue ça ne nous aide en rien à comprendre sa peinture et c'est vrai de Léonard mais c'est vrai d'autres peintres célèbres y compris des peintres récents par exemple Delacroix à plusieurs reprises on est en plein 19ème siècle Delacroix immense peintre admiré par tous de son vivant plusieurs fois dans son journal et dans ses lettres écrit qu'il faut absolument bannir les terres les pigments en terreux les argiles de la peinture et quand on fait analyser les œuvres de Delacroix on s'aperçoit qu'il les emploie en très grande abondance il y a quelque chose là qui est tout à fait déroutant et qui s'inscrit dans la longue durée alors ça je vous montrerai ces deux images la semaine prochaine puisque je parlerai des teinturiers et du vêtement mais un mot pour terminer sur les colorants voici la broderie de Bayeux de nouveau la broderie de Bayeux la bibliographie qui lui est consacrée est considérable nous savons aujourd'hui la datée en gros entre 1067 et 1077 au lendemain de la conquête nous ne savons pas très bien ce qu'elle veut représenter exactement pour une raison toute simple la broderie mesure 70 mètres et il manque un morceau à la fin et nous ne savons pas s'il nous manque 1 mètre 50 10 mètres 50 mètres 100 mètres nous ne le savons pas et évidemment l'interprétation que l'on fait du programme iconographique dépend totalement de cette partie manquante s'il ne manque qu'un mètre 50 on peut comprendre ce qu'elle nous montre encore que c'est parfois difficile mais s'il nous manque 100 mètres évidemment nous avons perdu la plus grande partie de la broderie et il faut revoir absolument toutes nos interprétations on discute encore aujourd'hui du commanditaire même si beaucoup s'accordent de voir dans le commanditaire le demi-frère de Guillaume de Normandie devenu roi d'Angleterre l'évêque de Bayeux Odon on a tout à fait abandonné aujourd'hui l'idée que la reine Mathilde l'épouse de Guillaume était la commanditaire mais on dit encore parfois pour les touristes tapisserie alors que c'est une broderie de la reine Mathilde on a abandonné aussi l'hypothèse Guillaume le conquérant commanditaire donc plutôt son demi-frère l'évêque de Bayeux et aujourd'hui tout un courant pense que c'est peut-être plutôt le comte de Boulogne stage 2 l'allié de Guillaume pour la descente en Angleterre qui pourrait être le premier commanditaire une hypothèse assez solide mais en fait nous ne savons pas ce que veut exactement dire cette broderie et à quel usage elle était destinée pour quel lieu je vous disais la dernière fois que les œuvres d'art et les objets sont toujours destinés à un emploi précis et prennent place dans des lieux précis et là on ne sait pas si c'est église ou château ça n'est pas le même usage bien sûr quand on examine l'envers de la tenture on a affaire à des fils qui sont dans dans un meilleur état de conservation qu'à la verre et on a pu analyser les colorants et on s'est aperçu que les matières colorantes utilisées pour teindre le fil les fils utilisés sur la broderie sont des matières extrêmement modestes et bon marché des matières végétales la garance pour les rouges la gaude pour les jaunes la guède pour les bleus et l'association de la gaude et de la guède pour faire les verts tout ça est très bon marché et invite à se débarrasser de l'idée que la broderie est un objet de luxe nous ne savons pas en combien de temps elle a été réalisée par combien de brodeurs ou de brodeuses est-ce que c'est quelques mois est-ce que c'est plusieurs années ce sera important de le savoir mais nous savons que c'est un objet relativement modeste par rapport aux matériaux qui sont si importants pour les artistes les commanditaires et les publics médiévaux ça invite à se demander si le fameux commanditaire n'est pas un personnage beaucoup plus modeste que ses princes et rois que sont Stache de Boulogne l'évêque de Bayeux et Guillaume duc de Normandie devenu roi d'Angleterre est-ce qu'on n'est pas à un échelon plus bas ça invite d'ailleurs à nuancer aussi un certain nombre de formules que l'on emploie trop souvent c'est un chef-d'oeuvre en général on confond et c'est le cas ici un unicom c'est vrai que c'est un unicom pour le 11e siècle et un chef-d'oeuvre c'est pas parce que une oeuvre ou un objet est conservé en exemplaire unique que c'est un chef-d'oeuvre automatiquement peut-être que la broderie de Bayeux c'est le seul exemplaire qui nous est parvenu de 20 ou 30 broderies identiques peut-être la plus médiocre qui s'est conservée est parvenue jusqu'à nous mais ce que je veux dire c'est que grâce à ces analyses et à ces identifications de colorants nous comprenons que ce n'est pas un objet de luxe même pour ce 11e siècle et donc ça invite à réfléchir sur de nouvelles pistes quant à par qui elle a été commanditée et où elle a été fabriquée peut-être simplement en milieu monastique à Canterbury le commanditaire serait l'abbé de l'abbaye Saint-Augustin de Canterbury une hypothèse qu'on avait déjà avancé il y a quelques décennies donc une mise de fond qui est peut-être moins grande que celle que l'on pouvait supposer si le commanditaire était le duc de Normandie devenu roi d'Angleterre ou le richissime évêque de Bayeux c'est la même chose et je termine par là pour aujourd'hui avec les célèbres tentures de la dame à la licorne conservées au musée de Cluny ici un gros plan sur la tenture intitulé le bout j'ai vu tout récemment on est en train de restaurer les tentures j'ai vu les envers j'ai pu discuter avec des spécialistes des colorants et c'est exactement la même chose que pour la broderie de Bayeux les matières colorantes utilisées sont des matières très modestes et bon marché toujours de la garance pour les rouges de la guède pour les bleus de la gaude pour les jaunes qui souvent ont mal tenu et guède et gaude pour fabriquer les verts c'est à dire une dépense très modeste en matière de colorant absence totale de fil d'or sur ces tentures là encore il faut revoir à la baisse l'idée qu'il s'agit d'un produit de très très grand luxe non on est plus bas dans la hiérarchie du luxe et donc ça ici ça n'ouvre pas de nouvelles pistes mais ça confirme que le commanditaire ou les commanditaires appartiennent non pas au milieu royal ou princier mais plus bas comme on le sait depuis assez longtemps une famille riche certes mais une famille de robes les familles levistes magistrats venus de Lyon installés à Paris en pleine association sociale c'est de leur niveau si le commanditaire était royal il est probable que les colorants auraient été de nature différente et que les fils d'or auraient été présents dans les tentures voilà un autre exemple de ce que l'identification des matières colorantes peut confirmer ou infirmer quant aux hypothèses identification datation attribution proposées par d'autres types de documents merci de m'avoir écouté pour cette séance séance un peu plus austère que la précédente et probablement la suivante parler des pigments et des colorants ça n'est pas toujours facile est-ce qu'avant qu'on se quitte il y a des questions prenez le micro le voilà c'est à propos du livre le petit livre des couleurs vous aviez écrit nos objets sont rarement rouges on n'imagine pas un ordinateur rouge par exemple cela ne ferait pas sérieux alors ça je pense que c'est 2007 le petit livre des couleurs mon livre à moi oui c'est votre livre le petit livre des couleurs Michel Pastoureau Dominique Simonnet c'est un livre d'entretien avec un journaliste Dominique Simonnet je parle de l'époque contemporaine dans ce livre oui oui c'est ça et alors c'est à propos de l'ordinateur justement qui est rouge et qui ne ferait pas sérieux donc je pense que le livre c'est 2007 et moi en 2010 j'ai acheté un ordinateur rouge et bien vous avez du tort parce qu'il va mal fonctionner je peux vous l'assurer ah non 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 il fonctionne très bien il fonctionne très bien si c'est le quatrième ordinateur de la famille on peut s'offrir le luxe d'une couleur extravagante pour un ordinateur non 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 c'est la même chose pour les voitures acheter une voiture à carrosserie jaune en France en tout cas c'est un luxe que l'on s'offre quand on possède plusieurs voitures mais je plaisante mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des codes tacites qui nous entourent et dont nous sommes les victimes et j'aimais telle idée en effet qu'un ordinateur orangé comme j'en ai vu en effet il y a quelques années comme ça symboliquement ça doit moins bien fonctionner qu'un ordinateur gris mais c'est la même chose pour beaucoup de produits pensez au réfrigérateur si l'intérieur de votre réfrigérateur n'était pas blanc ou légèrement bleuté mais marron foncé on aurait l'idée qu'il est beaucoup moins hygiénique et refroidissant qu'un réfrigérateur dont l'intérieur est blanc même si ce n'est pas vrai mais malgré nous nous penserions comme cela ça ne serait pas fonctionnel c'est ce que je voulais dire à qui la parole j'aurais voulu vous poser une question à propos des tapisseries justement je me demandais si le fait qu'on les décroche et raccroche souvent parce qu'elles n'étaient pas faites pour rester toujours au même endroit n'expliquait pas aussi l'utilisation de ces couleurs non toxiques par exemple il vaut mieux utiliser de la gaud que de l'or piment parce qu'on ne s'empoisonne pas en le manipulant est-ce que c'est possible c'est là ma question qu'on ait utilisé des couleurs moins chères mais végétales et non toxiques excusez-moi je parlais plus fort je l'entends très mal bon pour les tapisseries ce sont des objets qui étaient beaucoup manipulés accrochés et décrochés et qui voyageaient avec leurs propriétaires je me demandais si l'utilisation de couleurs végétales n'était pas n'était pas expliquée par le fait qu'elles étaient non toxiques parce qu'utiliser de l'or piment c'est quand même beaucoup plus dangereux qu'utiliser de la gaud et comme beaucoup de gens devaient les toucher est-ce que c'était pas une des raisons pour lesquelles on utilisait ces couleurs plutôt que l'économie pour les tapisseries et tous les textiles on est dans le domaine des teintures et pas des pigments pas des peintures donc elles ne sont pas peintes les tapisseries les fils qui les composent sont teints et presque toutes les matières sont végétales mais par exemple ici au lieu d'employer de la garance une plante dont la racine est unctoriale on pourrait employer du kermesse qui n'est pas du tout toxique mais qui coûte 100 ou 200 fois plus cher mais qui donnerait à la tapisserie obtenue un autre statut mais on est dans le végétal dans les deux cas et dans le non toxique dans les deux cas on a fait le choix d'un matériau colorant bon marché même chose pour les jaunes on a pris de la gaude on aurait pu prendre du safran une matière colorante dans la gamme des jaunes qui coûte une fortune surtout utilisée en grande quantité non on ne l'a pas fait Bonsoir au Moyen-Âge qu'est-ce qu'ils utilisaient comme liant pour les pigments et est-ce que c'était le même pour les différents supports de peinture Alors il y a différentes sortes de liants utilisés par les peintres qui ont des actions différentes sur les pigments et des propriétés proprement picturales différentes on a des difficultés à les analyser parce que ce sont souvent des matières organiques et les analyses en laboratoire j'aurais dû le dire tout à l'heure sont plus à l'aise avec les produits minéraux qu'avec les produits végétaux et surtout les produits animaux or parmi les liants il y a avant que ne se développe la peinture à l'huile il y a des dérivés du lait des fromages de la caséine des produits azotés tirés du lait qui sont assez abondamment utilisés il y a également des matières dont se servent les teinturiers la lin par exemple à quoi je pourrais penser encore l'huile ne fait son apparition et il y a toutes sortes de controverses sur la datation et l'endroit où l'huile est apparu mais à partir des années 1430 disons pour faire court cela se répand probablement en Flandre avant l'Italie les liants c'est un domaine qui reste sous-étudié vous avez raison d'attirer l'attention sur les liants parce que nos savoirs ne sont pas très développés davantage pour la peinture moderne que pour la peinture médiévale et les documents en parlent très peu on est là dans un domaine où le savoir oral d'atelier en atelier l'emporte de beaucoup sur le savoir écrit bonsoir je voulais savoir chez qui devait-on se fournir pour les pigments est-ce qu'il y avait des marchands spécialisés ou c'était des des commandes comment ça marchait il y avait un marché vous pouvez répéter est-ce qu'il y avait des marchands spéciaux pour les pigments ou ce que c'était sur des marchés ou comment oui à la fin du Moyen-Âge on a quelques informations ce sont les apothicaires qui sont les marchands de pigments en tout cas de pigments ordinaires et les peintres ordinaires eux aussi s'approvisionnent chez les apothicaires à partir de la fin du XIVe siècle ça devient une pratique courante ça ne remplace pas évidemment la fabrication des pigments par les peintres même qui est une pratique de longue durée mais il y en a déjà prêt à l'emploi vendu par les apothicaires qu'on appelle aussi droguistes marchands de drogue ils vendent un peu de tout des produits pour la peinture pour la teinture pour la médecine pour la cuisine c'est pour ça d'ailleurs que ces recueils de recettes dans ces quatre domaines se ressemblent tant avec le même vocabulaire broyer macérer faire cuire mélanger et les mêmes imprécisions concernant les quantités et les durées donc ce sont eux les professionnels et ces apothicaires vont se diversifier à l'époque moderne et se spécialiser il y a ceux qui resteront dans le domaine des drogues des produits pharmaceutiques comme nous disons nous et puis ceux qui se spécialiseront vers les matières colorantes et d'autres encore dans d'autres domaines marchands de couleurs on disait encore quand j'étais enfant l'expression a disparu aujourd'hui peut-être juste une dernière question à qui le micro pour la dernière question il y a un domaine qu'il faut absolument évoquer c'est celui de la polychromie des sculptures c'est à dire les revêtements colorés comprenant les revêtements métalliques de toutes sortes et je pense que là les les documents les recherches les résultats d'analyse sont très importants et donnent beaucoup de renseignements non seulement justement sur les pigments sur les feuilles métalliques sur les types de décors et sur les liants également dans beaucoup de cas il y a des résultats il faut faire des micro-prélèvements parce qu'il y a beaucoup de parties repeintes donc on est obligé d'aller en profondeur la plupart du temps et il y a des réponses qui sont données par ces observations ces études et ces analyses de polychromie qu'il faudrait donc intégrer peut-être à ce qui a été présenté je donne un exemple les choix de différents types d'or pour les techniques ou de différents bleus dépendent aussi beaucoup de leur valeur symbolique bien entendu mais aussi des effets que l'on veut donner à des zones mat ou brillantes des bleus plus mat qui sont à la fin du Moyen-Âge à base d'azurite très souvent et pour la polychromie essentiellement de la France et de l'Europe du Nord et puis pour les or il y a des or qui sont beaucoup plus brillants donc avec des feuilles d'or sur bol ou assiette et des or plus mat sur mixtion pour les liants il y a aussi des mélanges d'huile et d'autres types donc il y a beaucoup de différences il y a un apport très très important pour la connaissance dans le domaine de la sculpture essentiellement enfin de tout le Moyen-Âge et beaucoup pour la fin du Moyen-Âge mais ce sont des problèmes dont j'ai parlé la semaine dernière et je vous rappelais que que toute la sculpture ou presque est peinte au moins jusqu'au milieu du XIVe siècle et que la difficulté de l'étude de la polychromie sculptée ou architecturale c'est de dater les couches on peut toujours dire que telle couche est plus ancienne que celle-là qui est plus ancienne que celle-ci le problème est de dater la couche qui pour nous semble la plus en dessous et puis je vous rappelais c'est important que d'après les documents comptables à Paris par exemple au XIVe siècle le peintre est payé plus cher que le sculpteur le peintre qui met la couleur sur la sculpture mais en effet ce sont des problèmes très très importants qui depuis au moins une génération peut-être davantage attirent beaucoup l'attention des chercheurs en histoire de l'art médiéval alors que dans les générations précédentes et je rappelais l'exemple d'un professeur que j'ai failli avoir à l'école des chartes qui refusait l'idée que la sculpture médiévale était peinte et qui pour ses manuels destinés aux étudiants ne voulait photographier que des moulages parce que les traces de polychromie s'assouillaient l'oeuvre d'art on retrouve là des problèmes que les antiquisants ont connus avec les débats sur les temples grecs et la sculpture antique qui était entièrement polychrome mais pendant des générations et des générations on a refusé de l'accepter donc bonne semaine à tout le monde et nous passerons à quelque chose d'assez différent la semaine prochaine le vêtement et les pratiques vestimentaires dans leur rapport avec la couleur un domaine où nos informations restent relativement rudimentaires d'avoir regardé l'allusion pour cette entrée à un plaques crucifixion c'est un mari à la faite pour la l'un et ça